Est-ce que ça va ? Quand comptiez-vous m'en informer ? Avant ou après que je sois sacré roi de France ? Ne vous mettez pas en colère. Je n'ai jamais voulu déposséder mon frère de son titre, en dépit des projets de ma mère. Mais allez-vous le faire afin de lui sauver la vie ? Puis-je au moins avoir une minute pour y réfléchir ? Pourquoi m'avoir caché ce que vous aviez vu au sujet des amis de Marie ? Vous auriez tué l'une d'entre elles si j'en avais parlé, pour que Marie croie à mes prophéties. C'est précisément ce que je lui ai dit lorsqu'elle m'a accusée. Ce qui est arrivé à Élie est une tragédie. Mais sa mort n'aura pas été vaine, si François n'est plus en danger. Mais désormais, Marie est si convaincue de votre pouvoir qu'elle a l'intention de remettre en cause l'ordre de succession. Selon elle, c'est le seul dénouement possible. J'en vois bien d'autres, cela dit. Afin de conserver le pouvoir. Si je n'ai plus de pouvoir, mes enfants et moi-même seront extrêmement vulnérables. Et lorsqu'Henri mourra, mes enfants deviendront une menace et courront de ce fait le plus grand des dangers, car il est certain que bien des gens diront qu'ils sont les seuls habilités à succéder au roi et que Sébastien n'est pas en droit de gouverner la France. Non, je ne peux pas accepter cela. Il faut que l'on se débarrasse de Sébastien et Marie de façon définitive. Est-ce la seule solution ? Qu'avez-vous d'autre à suggérer ? Qu'un scribe rédige une note avec l'écriture de Marie, une lettre d'adieu à ses amies. Elle ferait cela si elle devait prendre la fuite avec Sébastien, payer un geôlier pour qu'il affirme qu'elle l'a soudoyée. Puis tuez-le également. Après quoi, vous enterrerez les trois corps le plus profondément possible dans la forêt. Ainsi, quand il pleuvra ou que les bêtes creuseront la terre, leurs crânes ne referont pas surface. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, Marie, il ne vous est rien arrivé. Personne ne vous a suivi ? Ni ne vous est ici ? Pas même vos dames d'honneur ? Non, personne n'est au courant. Grâce à vous, Marie, j'ai découvert que Dieu avait de l'humour. Lorsque j'ai appris que vous aviez l'appui du Vatican pour revendiquer le trône d'Angleterre, j'ai pensé qu'une telle bénédiction devait être l'œuvre de Dieu. Mais à présent, Dieu se moque de moi. Sinon, comment expliquer qu'à l'heure où je m'apprête à unir l'Angleterre, l'Écosse et la France, je me retrouve soudainement prisonnier des caprices d'une jouvencelle ? Il ne s'agit pas d'un caprice. Et je n'ai pas l'intention de reculer. Vous n'avez pas été élevés pour être rois. Et vos dernières actions m'ont démontré que vous n'êtes pas prêts pour le pouvoir. Et pourtant, nous en sommes là. Je vais accepter votre marché. Que Dieu se moque donc des Anglais, pour une fois. Je vous remercie. Vous êtes sérieux ? Votre ascension au trône ne sera pas officielle avant que le pape y consente, ce qui n'est pas gagné d'avance. Je me rendrai à Rome et ferai de mon mieux. J'ai été un meilleur père pour vous que pour François. Mais c'est aussi mon fils et c'est votre frère. Vous l'avez trahi. Je ne sais pas si vous étiez animé par l'amour ou par autre chose, mais François en sera anéanti. À moins qu'il ne soit plus fort que nous le croyons. Et si c'est le cas, que Dieu ait pitié de vous. Au futur roi et à la future reine de France, d'Angleterre et d'Écosse.